Je suis en train d'attendre que ma lasagne, elle se termine pour aller la chercher. J'en ai encore pour, je crois, 20 minutes, un truc comme ça. Et il y a un truc très con. Un jour, Slim m'a dit, je n'en étais pas rendu compte et je m'en rends compte ce soir. Parce que la GTR, c'est la première fois que je la sors la nuit. Normalement, je sors la journée, je roule avec, tout va bien. Mais aujourd'hui, je t'ai claque la 16, donc je n'ai pas fait attention. Slim m'a dit un jour, frère, c'est un truc de ouf. Dès que tu es en GTR, les gens, ils ont des comportements trop débiles avec toi. Genre, ils te collent. Tu ne sais même pas pourquoi ils te collent. Tout le temps faire la course, mes frères, là, je roule comme le Saint-Père. Je suis tranquille, je n'ai rien demandé. Je vous jure que depuis tout à l'heure, tout le monde me colle. Tu sais, il n'y a rien. Ils arrivent à fond, ils te collent derrière. Mais frérot, pourquoi tant d'animosité ? Tu vois ? Mais c'est beau, c'est beau. Tu m'as fait la lasagne. La lasagne du seigneur. Seigneur, exactement. Merci beaucoup, mon Lolo. Bisous. Je vais déjà payer avant de bisous, déjà. C'est un Lolo. Je me suis garé comme un sénateur, frérot. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un cadeau. Non, arrête, frérot. Allez, arrête. L'attente. Non, non, l'attente. Lolo, il a merdé. C'est vraiment Lolo ? Bisous. T'as un amour. Vous savez, là, on est dans le bois de Boulogne et vous voyez les camions là-bas comme ça. C'est des camions où il y a des genres des prostituées. Ok. Fut une époque, j'avais un ami à moi. Attendez, j'ai de retourner la caméra. J'avais un ami à moi qui voulait absolument aller se faire un plaisir, tu vois. Et moi, je lui ai dit, écoute, avec plaisir, tu vois. C'est même honorable. C'est de se faire plaisir. Et donc, je suis allé l'accompagner. C'était en hiver un truc de malade. Et dans certains camions, il y en a, elles mettent un fioul, quoi, pour se chauffer. Pour que ça soit bien chaud, comme à la maison. Et j'ai cette image. On était bien jeunes. Je pense qu'on devait avoir genre peut-être 20 ans, un truc comme ça. Et j'ai déposé mon pote et moi, je n'avais pas forcément envie de tourner ou quoi. Donc, je l'ai attendu en warning un peu plus loin. Et je vois en fait mon pote qui ressort du camion en se tenant la tête, genre comme ça et en courant. Et moi, je me suis dit, merde, il s'est fait gazer. Donc, je sors pour aller voir, tu vois. Il me dit, je fais, qu'est-ce que ça, frérot ? Il me dit, emmène-moi, emmène-moi. Je lui fais, emmène-moi où ? Il me dit, emmène-moi à l'hôpital. Je fais, ah, chelou, qu'est-ce qu'il y a ? Il monte dans la voiture. Il me dit, allez, vas-y. On était là, dans cet allé-là. Dans l'allé-là et l'hôpital américain. Putain, m'skin, qu'est-ce qu'on est allé à cet hôpital américain ? En plus, ma mère, elle va voir la souris. Salut, maman. J'espère que tu te rappelles combien on a payé à l'hôpital américain pour nos conneries. Bref, parce qu'on est allé à l'hôpital, genre à cet hôpital-là. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc de ouf, vous allez rigoler. En fait, tous les week-ends, on allait à cet hôpital-là. Tous les week-ends, il y avait un de nous qui lui arrivait une merde. Donc, on va à l'hôpital américain. J'arrive et tout. Mon pote, il se tenait la tête. Moi, je me disais, il est en train de faire un anévrisme, le mec. En fait, il a tellement tout donné. Il s'est intoxiqué avec le fioul et il a fait un malaise, le mec. Maintenant, on a dû appeler son père. Ils l'ont gardé 48 heures à l'hôpital. Moi, j'ai appelé son daron. J'ai dit, écoutez, on est en train de jouer au foot. Salut, monsieur. J'espère que vous ne regardez pas ma story. De toute façon, vous ne m'avez jamais aimé, moi non plus. C'était très insolent, en ce moment-là. On a joué au foot, frère. La deuxième histoire que je vais vous raconter. Un soir, on était parti chez Régine. Régine, c'est une boîte qui est devenue aujourd'hui le papillon. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, on était parti chez Régine. Guillaume, j'espère que tu regardes bien cette story. Donc, on est chez Régine. Tout va bien, etc. Et Régine, il y a un grand escalier qui descend. Un très, très grand escalier. Une pente de ouf, frère. Le Mont Blanc, le bail. Et moi, je suis en bas de l'escalier en train de tchâcher. Et je regarde là et je vois mon pote qui arrive par l'escalier, mais en l'air dans l'escalier. Et bah, il s'explose par terre. Et là, je fais, ah, il y a une merde. Et là, grosse embrouille. Mais tu sais, tu ne sais pas qui est contre qui, qui se tape avec qui, qui machin. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu une idée. J'ai eu une idée un peu bête. C'était de prendre la voiture et aller... Et de mettre tout le monde dans la voiture et de se barrer. Tu vois, je me suis dit, tu vois, c'est mieux qu'on fasse ça. Nos parents ne savent pas. Salut encore une fois, maman. J'espère que tu vas bien. Nos parents, ils ne savent pas qu'on est dehors. Et maintenant, pour le coup, on avait vraiment genre 17 ans, tu vois, 16, 17 ans. Mieux vaut qu'on se barre, etc. Et en fait, notre ami, salut David, avait volé le Cayenne de son papa. Voilà. Et le Cayenne venait de sortir. Il était magnifique. Et donc, David était arrivé chez Régine avec le Cayenne de son daron. Et donc, nous, on était tous venus avec David pour qu'ensuite, il puisse nous raccompagner, tu vois. Et donc, moi, j'attrape David. Je fais, frérot, donne-moi les clés du Cayenne. Maintenant, on se barre, tu vois. Il me jette les clés. On prend la voiture. Je recule la voiture. Et maintenant, je laisse la voiture au milieu de la rue. Maintenant, c'est rue de Pontieux. On la guerre. Il n'y a que des flics. Et je cours récupérer mon pote. Maintenant, je vois mon pote. Il est en sang ouvert et tout ça, machin. Moi, je connais. Je prends une bouteille, frère. Je la jette. Dieu se le sait sur la tête de qui elle est arrivée. Moi, j'ai fait ma part, tu vois. Mon pote, il monte dans la voiture. Maintenant, on part à fond et tout, dans la voiture et tout. Mon pote, il commence à dire, putain, j'ai mal. Et on regarde sa dent. Il avait les deux dents devant cassées. Je fais assez relou. Maintenant, qu'est-ce que moi, je dis ? D'habitude, je dis, viens, frère. On va à l'hôpital américain. Maintenant, qu'est-ce que c'est cher, l'hôpital américain ? En fait, l'hôpital américain, c'est sur le système américain. Vous savez que c'est un truc de hof au niveau de la santé aux Etats-Unis. Tu n'es couvert de rien. Tu ne fais que payer. C'est le seul hôpital, frère, où tu n'es couvert de rien. Maintenant, à Neuilly, il n'y a que des flics aussi. On garde le Cayenne au milieu de la rue et on court avec mon pote et tout, la guerre. Bon, ils prennent en charge mon pote. Vous avez la sécurité, vous avez la carte de membre et tout, parce qu'il faut être membre. Oui, oui, t'inquiète, on a tout, frère. On a même eu la carte de fidélité, tellement on vient. Maman, accroche-toi, c'est à ce moment-là que tu vas t'énerver. Donc, au moment où ils le prennent en charge et tout, moi, je dis, bon, écoute, ça y est, c'est passé. Je vais aller me fumer une clope et regarder la voiture. Maintenant, j'ai juré, j'arrive, il y a la bague de Neuilly, ils sont devant la voiture, tu vois. Ah là là, personne n'a le permis, salut. Et donc, je sors avec David et on était trois, quatre autres mecs, on sort tous filmés. Maintenant, Guillaume, il est en train de se faire soigner la dent et recoudrer et tout. Mais c'était un vrai truc, il a pris un bon truc, mais c'est le videur, en fait. Tu lui as mis un chassé, il l'a fait tomber de... Je crois que c'est une histoire comme ça, Guillaume, tu me diras si c'est ça, cette histoire ou pas. Et là, on voit tous les flics autour de... Il y avait deux voitures de bague qui étaient devant le Cayenne, tu vois. Cayenne en warning et tout, ils ont eu rep, ils se sont dit, ça se trouve, on se les fait voler. Et là, la bague de Neuilly, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais en tout cas, la bague de Neuilly, avant, il y avait un major, je ne dirai pas son nom, mais ça commence par un T, pour ceux qui s'en rappellent. Il y avait un major, il était trop fou, frère. Et le major, il nous connaissait tous parce qu'on avait une mauvaise habitude de venir devant le lycée Pasteur à Neuilly et de faire des roues en moto et en scooter et à tomber dans la... Bref, ce n'est pas le problème. Et donc là, le major, il nous reconnaît, il fait... Putain, il a dit Cayenne ! Personne ne parle, le seul Hamar qui dit... C'est à moi. Moi. Mais tu n'as pas le permis, connard ! Il me dit comme ça. Je fais, si j'ai le permis, monsieur. Il me dit, ah oui ? Il est où ? Je lui dis, je l'ai laissé à la maison, frère. Il me dit, mais tu es un connard, toi ! Je te connais, toi, toi, tu as 16 piches, toi ! Frérot, j'ai terminé au ballon, je suppliais qu'ils n'appellent pas ma mère. Ils l'ont appelé, frérot. Salut, Guillaume. Maman, il faut que je t'avoue un truc. Au moins, comme ça, on continue dans les confessions. Je prie Dieu qu'elle ne regarde pas cette story. Tu te rappelles, maman, quand tu as reçu ta Audi S8, à l'époque ? Un soir, je te l'ai volé. Et je suis allé avec Hugo en boîte. Et Hugo a tellement bu qu'il a eu la bonne idée de conduire la voiture, parce qu'elle était très puissante. Et on s'est fait arrêter, à un moment donné, juste avant de rentrer à la maison. Et au moment où on se fait arrêter, Hugo, il regarde le flic comme ça. Et le flic, il lui dit, vous avez bu, monsieur ? Et Hugo, il fait, ouais, j'ai 3 grammes, on a soufflé à l'hôpital. Et Hugo avait vraiment soufflé à l'hôpital parce qu'il s'était fêlé tout le doigt ou je ne sais plus quoi, parce qu'on s'était bagarré à l'hôpital deux heures avant. Et à ce moment-là, ils nous ont dit de nous mettre sur le côté. Et Hugo a pris la fuite en courant. Donc, je suis resté 4 heures au commissariat avec eux. Et je me rappelle que tu ne m'avais fait que m'appeler pour me demander où j'étais. Et moi, je t'avais rappelé le matin en disant que... En disant que j'étais parti en cours plus tôt. Désolé. C'est parti.